Une signature pour jeter les bases de l'hôpital de demain. Ce document, le projet des usagers, s'apparente à un plan d'action pour les trois prochaines années. Notre système de santé ne peut pas fonctionner qu'avec des professionnels qui décident pour les gens. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut automatiquement, à un moment donné, qu'il y ait l'écoute de la personne qui est aujourd'hui en face du professionnel. Et ça, ce document-là, l'assure ? Alors, ce document-là, il le scelle comme étant un incontournable. Maintenant, ce n'est pas acquis, ce n'est pas gagné. Ça va se co-construire au fil du temps. Parmi les projets qui devraient se concrétiser, le recrutement a mis temps, dès la rentrée, d'un ancien malade en tant que patient partenaire en cancérologie. Il a l'expérience de sa maladie, il a l'expérience de la prise en charge. C'est quelqu'un qui a aussi réfléchi sur les conditions nécessaires à ce que cette prise en charge, cet accueil, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, c'est ce professionnel usager dont nous avons besoin. Une commission des usagers pour entendre la parole des patients et de leur entourage. La représentante du personnel voit d'un bon oeil son existence avec un bémol. Aujourd'hui, il nous manque du personnel. Le soignant a moins de temps au pied du patient. Et de ce fait, le patient peut se sentir lésé dans sa prise en charge au niveau des soins. En termes de communication et de tout ce qui est social et tout ce qui sert en plus du soin médical pur qui peut aider le patient à se remettre. Cette relation singulière entre le patient et le soignant se retrouve au cœur des préoccupations. L'accès aux soins, la participation des usagers et l'usage du numérique sont autant d'axes de développement.